... Sauvagine, c'est un cri du cœur pour la faune du Québec, dans les forêts du Kamouraska. Que mon cri soit entendu, j'ai commencé par écrire un article dans le journal local, puis tranquillement, ça s'est transformé en vendetta de quelques centaines de pages. Au début, j'avais écrit Sauvagine du point de vue de l'ermite, Anouk. Puis par après, au moment de la réécriture, j'ai changé de narrateur. Je me suis dit que ce serait encore plus puissant si je prenais le personnage d'une agente de protection de la faune, dont la mission est de protéger les animaux de la forêt boréale. Moi, j'ai habité huit ans dans la forêt du Kamouraska, puis ça m'a complètement transformée. Avant ça, je n'écrivais pas. C'est vraiment au contact de la nature que tout s'est transformé en moi, que j'ai eu l'idée de prêter ma voix, en fait, à la nature. À 23 ans, j'étais à Montréal, puis j'avais un super emploi, puis la vie, la réussite, quoi. Puis la fenêtre de mon bureau donnait sur un mur de briques. Puis je me suis dit, j'ai peut-être besoin de vacances. Je suis partie une semaine dans le Kamouraska, mais je ne le conseille pas parce que je suis restée huit ans, finalement. Ça a vraiment été comme un coup de foudre. La première fois que j'ai mis les pieds dans cette forêt au bord de la rivière aux Perles, j'ai eu un fou rire que je n'étais pas capable d'arrêter, même les larmes aux yeux, parce que c'était tellement beau, les poissons, les traces d'animaux dans le sable. J'avais l'impression de mettre les pieds vraiment dans un coin de paradis où il y avait encore une vie, vraiment, puis du gibier, puis une biodiversité incroyable. C'est un beau hasard, parce que Kamouraska, c'est aussi le titre d'un roman d'Anne Hébert, qui est une écrivaine canadienne très talentueuse. Puis je l'avais lu quand j'avais 15 ans au secondaire, puis ça m'était resté en tête. Alors quand je regardais la carte du Québec, puis je me dis, bon, vous savez que j'irais vraiment reprendre un bol d'air frais, pour faire un bain de forêt. J'ai vu Kamouraska, j'ai dit, ah, ça y est, c'est là. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'est un mot qui signifie « là où l'eau rencontre les roseaux ». J'ai trouvé ça très beau, parce que c'est là où le fleuve commence à s'élargir, c'est l'estuaire, puis c'est là où toutes les baleines, puis les oiseaux migrateurs viennent se nourrir. Alors c'est vraiment une beauté mythologique. Je pense que c'est important dans notre époque, où il y a beaucoup d'éco-anxiété, de poser des gestes, pas seulement être paralysé par la peur ou par l'avenir qui a l'air noir. Je pense qu'il faut agir, puis c'est dans l'action qu'on trouve une paix, puis un sens. En tout cas, moi, j'ai trouvé un sens à ma vie, parce que par l'écriture, je protège la forêt maintenant. Je lisais beaucoup d'auteurs québécois, puis c'est les mêmes livres que j'ai apportés avec moi quand je suis partie de vivre dans la forêt, donc je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas Internet, je n'avais pas d'amis encore dans la région, mais j'avais des classiques, la littérature, puis ça a été vraiment une aide incroyable pour traverser cette solitude-là, parce qu'au Québec, l'hiver, il fait noir à trois heures l'après-midi, puis j'étais seule avec moi-même, puis heureusement, j'avais de très bons livres. Sous-titrage Société Radio-Canada